Les policiers du commissariat viennent d'être appelés pour une bagarre dans le quartier. Départ en tronc de la brigade de proximité. Pas une minute à perdre pour les lieutenants Olivier Gérond et Karine Techenet. Coéquipiers mais aussi vrais couples dans le civil. A l'arrière, le troisième homme d'équipage. Auteur du 14. 14, boulain-visile. Agression sur 2, 1, 2, 3 en croix. TN16 de TL Victor 16, on est également dans le coin. C'est parti, du bleu. Le lieu de l'agression n'est qu'à quelques rues du central 16. Mais soudain, un véhicule déboule en sens interdit. Olivier et Karine pensent que c'est une voiture de police. C'est qui a contre-sens, là ? C'est chez nous, ça ! Mais surprise, c'est un puissant 4x4 qui leur fonce dessus. Putain, merde, le bourg ! Le véhicule prend la fuite et manque d'écraser deux piétons. Elle est où ? Elle remonte. Ok, ok ! Ça repart vers Henri Martin. Karine flaire le vol de voiture avec violence. On appelle cela le carjacking. Ouais, l'affaire de rue Grose, ça redescend vers Henri Martin. Je sais pas, c'est pas un carjacking. Henri Martin, c'est un Cayenne. 100 km heure dans les rues tranquilles du 16e. Après quelques minutes, 2 autres voitures de police ont rejoint la poursuite. Ouais, c'est lui, Bac 16, c'est lui, Intercept, on arrive ! Une équipe de la Bac 16, la brigade anticriminalité, semble avoir bloqué le 4x4 à un carrefour. Sous leurs yeux, le chauffeur remet les gaz et percute un taxi parisien au passage. Arnaud ! C'est parti ! C'est parti pour une deuxième course-poursuite. Les policiers ont tout juste eu le temps d'apercevoir le conducteur et un passager. On est tous les deux bleus, vous attachez derrière. Vous attachez ? Parce que le mec, il est barge, quoi. Oh putain, putain ! On a bien fait de pas être devant, ça s'est explosé à la gueule, sinon. C'est sur la 41, ça remonte sur pompe, ça remonte sur pompe ! Avenue Henri Martin, rue de la Pompe, le fuyard s'offre un rodéo sauvage dans quelques-unes des rues les plus chiques de la capitale. Remonte par la gauche. Non, on est où, là ? Non, j'ai ça en maison, Radio France, Radio France. Impossible, impossible, il y a une matriculation, le mec, il prend tous les risques. Je descends au niveau de Boulain-Villiers, Boulain-Villiers. Putain, pousse-toi ! Pousse-toi, pousse-toi ! Pour Karine, mauvaise nouvelle à la radio. Les fuyards ont réussi à fausser compagnie aux policiers. Ok, bon, j'essaie de me rapprocher du secteur. A quelques secondes près, ils arrivent trop tard. C'est la Cayenne, celle qui a été tirée, mais en fait. Donc tu restes sur place ? Ok. Au milieu de la rue, le 4-4 abandonné. Un couple aurait pris la fuite, selon les premiers témoins. Vous avez vu les gens ? Ils sont partis, c'est un couple qui sont partis, virement au courant. Monsieur bras ou cheveux courts ? Monsieur bras ou cheveux courts et une dame blonde. Ça, c'est tiré où ? Il faut maintenant poursuivre au pas de course. Une chasse à l'homme s'organise au milieu des hôtels particuliers et des immeubles cossus. C'est pas grave, on tourne au secteur. On cherche quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Blonde à talons et un mec en noir. L'homme en noir, le conducteur, est finalement interpellé quelques rues plus loin. La femme blonde, elle, s'est volatilisée. J'ai entendu deux individus interpellés, moi j'en suis qu'à un individu, vous me confirmez ? Deux individus, Z ? Pour l'instant, c'est pas trop si c'est un vol de véhicule ou si c'est un différent qui a mal tourné. Puis le mec, quand il a vu qu'on était derrière et qu'il était bourré, là où il a tout pris prendre la fuite. Donc à l'accident qu'on a eu tout à l'heure, il a plafonné un taxi. Et après, il a fini juste ici, il a repercuté un collègue de la BAC. Et bon, ça a l'air sans être trop gravité. Aucun blessé, un petit miracle. Car 8 véhicules ont été percutés dans la folle poursuite. Des milliers d'euros de dégâts, des dizaines de témoins. Les habitants du quartier n'en reviennent pas. On aurait pu mourir, on n'est pas morts. Ah oui, bon. On commence bien la nuit. Voilà, on a traversé le carrefour, on est tombé dessus. Enfin, et d'un coup, ma femme me dit un qui... Moi, je regardais pas, il est... Feu vert, hein. Le chauffard dit ne se rappeler de rien, malgré l'insistance d'Olivier. Un officier, monsieur, devant vous, là. C'est moi que vous avez foncé sur moi avec la Mégane Blanche, monsieur. Pourquoi vous avez fait ça ? Je sais pas, monsieur. Parce que là... Ouais, ouais, c'est un petit peu. Monsieur, vous avez fait une oupercutée, on est arrivé droit devant vous. Vous prenez tout à contre-sens, vous êtes complètement cinglé, quoi. La fille qui était avec vous, c'est qui, monsieur ? C'est votre femme, quoi. Non, parce qu'on la trouve pas, elle est peut-être blessée, donc on n'en va pas la retrouver, quoi. Vous la connaissez, ou quoi ? Non ? Vous la rencontrez où ? Au niveau de l'entrée du métro... Oui, mais c'est une fille que vous avez trouvée comme ça, c'est pas votre femme. Non, mais certes, elle avait les cheveux longs, toi, j'ai... D'accord, mais on peut pas trop parler avec vous, monsieur. C'est impossible. Les analyses révéleront un taux élevé d'alcool et de cocaïne dans son sang. Il apparaîtra aussi que le 4-4 avait été volé quelques jours plus tôt. L'homme interpellé a été placé en détention provisoire et mis en examen pour recel de vol et mise en danger de la vie d'autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...